Parlons de la deuxième sorte de séquence, la séquence analogique. Déjà, il est plus beau à regarder. Parce que ça clignote. Et ça, c'est l'instrument que je trouve qui a changé un peu la face de la rock-musique. Surtout depuis les groupes allemands, parce qu'on voit les lumières qui clignotent en temps avec la musique. Et ça a donné la force rythmique qui est derrière beaucoup de tubes. Maintenant, on est 45 tours, pas seulement la musique planante, mais derrière tout, le Donner Sarmal, Tangerine Dream, The Droids, partout. L'analogue séquence, il donne une force de frappe. Écoutez, alors... Il y a des interventions qui se passent dans cet appareil. Il y a le temps. Alors, le temps avec lequel il donne un note. Alors, je peux choisir un tempo, comme ça. À partir de là, je choisis deux notes. Alors, voyons, il y a un rangé des potentiomètres, comme ça. On imagine que chaque potentiomètre représente une note. Alors... Chaque potentiomètre, tu peux régler pour donner telle ou telle note. Après ça, je les fais défiler. Deux notes. Trois notes. Quatre notes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, bien sûr, une fois, la séquence analogique en route, on comprend pourquoi il y en a beaucoup d'investisseurs. Parce que simplement, ils sont monophoniques, ils ne jouent qu'un seul note à la fois, alors j'en ai un, deux, trois, quatre, pour donner tous les voix que j'en ai envie dans ma musique. Sous-titrage ST' 501